Bonjour à tous, Chumash Parashatbo, première montée. Chumash Parashatbo parmi eux. Je me suis joué, on va dire, en Égypte, les prodiges que j'ai faits en Égypte. Les miracles que j'ai faits en Ovidatem, vous saurez qu'il y a ni Hachem, que je suis Hachem. Chumash Parashatbo, il traduit ici Chakti. Je me suis joué, comme Chumash Parashatbo, car tu t'es joué de moi. Chumash Parashatbo, voilà quand il s'est joué de Hamob Mitrem, qui est dit en Égypte. Chumash Parashatbo, ici ce n'est pas de l'action, sinon c'est-à-dire, Chumash Parashatbo, il aurait dû écrire, c'est-à-dire, j'ai agi. Chumash Parashatbo, c'est-à-dire, 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 ce qu'il m'a été fait. Ce n'est pas le cas, il est à l'alti, c'est-à-dire, je me suis joué. Jusqu'à quand tu refuses de répondre, En revoir mon peuple, et qu'il me serve. Alors, Chumash Parashatbo, ici, qui veut dire, en fait, t'humilier, te rabaisser. Qui vient du mot, en fait, la même racine que Ani, qui veut dire, pauvre, humble. Mais, tu refuses de te rabaisser devant moi. Donc, tu refuses, en fait, d'accepter ma demande et de te rabaisser devant la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que tu refuses de renvoyer mon peuple ? Voici, j'emmène demain, dans tes frontières. Il couvrira la surface de la terre. Il ne pourra pas voir la terre. Il mangera, il mangera, il rappelait à ce qu'il reste. Ce qu'il reste, donc, de la grêle. Il mangera, tout le temps, dès qu'il pousse. Du champ. La surface de la terre. Le verset a été bref. Le verset a été bref. Les maisons de tous tes serviteurs. Qui n'ont pas vu tes pères. Le père de tes pères. Depuis qu'ils existent sur terre. Il est sorti de chez Pharaon. Il lui ont dit les serviteurs de Pharaon devant lui. Jusqu'à quand sera pour nous un piège ? Jalach et Anashim. Envois les hommes. Et Yavdot Hashem Elokem. Qu'ils servent Hashem leur Dieu. A terre em teida. Est-ce que tu ne sais pas encore qu'Yavdah Mitzraim car l'Egypte est perdue ? Est-ce que tu ne sais pas encore qu'Yavdah Mitzraim ? Que l'Egypte est perdue ? Alors qu'Yavdah Mitzraim, on ramène Mitzraim, on ramène Mitzraim, on ramène Mitzraim vers Pharaon. C'est une fête de Dieu pour nous. Il leur dit Même si je vous laisse partir avec le bétail, comme vous l'avez demandé. Regardez que le mal est en face de vous. Qu'est-ce que tu as comme tu as ? Au Midrash Agada, selon le Midrash, Chamaati j'entends. Chamaati j'entends. Chamaati j'ai une étoile. Yash il yash eshmora. Qui s'appellera le mal. Marlem par au pharaon l'ordi. Chamaati bezi d'agni ne tchèlim. Je vois par mon astrologie. Chamaati j'entends. Cette étoile de mal arrive à votre rencontre. Dans le désert. C'est un signe de sang. De meurtre. Cheikhat ou Yisrael ba Egel. Quand le peuple a fauté avec le Vaudor, Dieu a voulu tuer, exterminer le peuple. Amar Moshe bitfilat au Moshe dit dans ses prières. Lama yomru mitraim ne m'orbera aussi. Pourquoi l'Egypte dit Ra ? Avec Grah il les a fait sortir. Ra donc cette fameuse étoile dont le pharaon parle ici. C'est ce qu'il leur a dit. Regardez car Ra, ce mal, ce sang, cette tuerie est en face de vous. Mais il y a tout de suite. Dieu regretta. C'est-à-dire. Et cette étoile de sang s'est transformée en sang de mille à deux circoncisions. Et Yoshua les a circoncis. C'est ce qu'il dit. Aujourd'hui j'ai retiré la honte de l'Egypte sur vous. Parce qu'il vous disait Je vois du sang sur vous dans le désert. Et c'est transformé de sang, du sang, d'une tuerie. Mais au sang plutôt de circoncisions. Donc le pharaon continue. Le pharaon continue. De devant le pharaon. Ce n'est pas ainsi. Comme vous avez dit d'emmener les enfants avec vous. Les enfants ne font pas de sacrifice pour Dieu. Il les renverra. C'est aussi bref. De nos pays rachs. On n'a pas expliqué. Miha Megares qui renvoie. Bonne journée à vous.